Hydro-Québec va remplacer les six groupes turbines alternateurs de Manic 3 d'ici les dix prochaines années. André, donc, la décision fait partie du plan d'Hydro-Québec pour augmenter la puissance des centrales existantes. Oui, bien, voilà comme vous le disiez, Michel. Donc, c'est un mégaprojet, un peu un mégaprojet, donc, qui risque de se produire ici dans la Manicouagan. Hydro-Québec va donc procéder au changement des six groupes turbines alternateurs et aussi des services auxiliaires. La centrale Manic 3, aussi appelée centrale René-Lévesque, on vous rappelle que cette centrale est en train d'opération de 975. Donc, ces travaux s'inscrivent dans le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec pour tenter d'augmenter la puissance des centrales déjà existantes. Ce sera le cas du côté de Manic 3. On vous rappelle que les six groupes présentement produisent 1240 mégawatts et avec des nouvelles technologies, des nouvelles turbines alternateurs, bien, on pourrait augmenter cette puissance de 20 à 35 %. Il y avait déjà un projet dans les cartons d'Hydro-Québec pour augmenter la puissance de la centrale Manic 3, qui datait de 2006. Maintenant, pour avoir ces travaux se réalisés au cours des prochaines années, on peut écouter une porte-parole d'Hydro-Québec. Le principal défi, ce sera de conserver la centrale en fonction pendant qu'on effectuera le changement des groupes turpines alternateurs. Dans le gros, on devrait avoir entre 100 et 240 travailleurs. Hydro-Québec songe même à construire un campement dans le nord pour les loger, pour enlever donc de la pression sur les unités d'hébergement à Baie-Comeau. Du côté de la Chambre de commerce, bien sûr, on se réjouit de voir ces travaux. On peut écouter le directeur général de l'organisme. On a déjà eu des discussions avec eux. Évidemment, maintenant, il n'y a plus de points accordés aux entreprises de la région lorsqu'elles soumissionnent, mais on nous garantit qu'il va y avoir une attention particulière et même des recommandations qui vont être faites aux personnes qui obtiennent des contrats pour avoir de la sous-traitance locale le plus possible. Évidemment, ils ne peuvent pas l'exiger, mais on peut toujours dire que ce serait préférable de...